Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Simplicure que l'on propose aujourd'hui avec le laboratoire Les Gragnons. Jean-Noël Perrin, pharmacien responsable pour ce laboratoire, nous fera découvrir les nouvelles supplémentations beauté minceur, leur efficacité mais aussi les recommandations d'utilisation. Bonjour Jean-Noël, comment allez-vous aujourd'hui ? Merci Julie, je vais très bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ces ingrédients de tendance mais surtout efficaces dans les domaines de la beauté et de la minceur. Donc on a une petite heure aujourd'hui, je vais aller assez vite sur certains aspects et puis on va vous partager notre passion sur ces deux principaux ingrédients mais pas que, puisque vous verrez que Les Gragnons ont développé de nombreux produits avec des synergies d'action très intéressantes dans les domaines de la minceur, de la beauté, de la santé de façon plus générale. Super, merci en tout cas, hâte de découvrir ça. Alors juste avant qu'on commence la présentation, au niveau du fonctionnement de Big Marker, pour ceux qui ne le savent pas encore, tout au long de la présentation vous allez pouvoir interagir via le chat et y poser vos questions dans la rubrique Q&A et alors évidemment on y répondra à la fin du webinaire, donc durant les 15-20 dernières minutes. Voilà, je vous laisse la parole Jean-Noël et à tout à l'heure. Merci Julie. Alors tout d'abord, on va voir ensemble ce qu'est le collagène, une protéine indispensable pour l'organisme. Nous allons poursuivre avec le mot rosil, un actif très tendance et très plébiscité à l'heure actuelle dont vous avez certainement entendu parler et puis comme le disait Julie, je répondrai à toutes vos questions en fin de webinaire. Alors tout d'abord, pour présenter très rapidement le groupe A-Pharma. Le groupe A-Pharma, c'est un groupe de plusieurs laboratoires pharmaceutiques et de nombreuses marques très connues par les professionnels de santé qui sont Gragnot, Oligosol, Foucault, la friction de Foucault, la gamme E-Fit, E-Fit Minceur et donc la nutrition sportive et Punch Power. Alors c'est un laboratoire, c'est un groupe qui a évolué au fil du temps, mais le laboratoire des Gragnot, qui est le leader en oligothérapie, a été créé en 1948. Donc vous voyez, c'est une longue histoire. Le groupe maintenant comporte plus de 400 salariés. On a une liste de fabrication près de la frontière suisse à Admas qui vont fabriquer toutes les ampoules et les gélules du groupe. On a un catalogue de plus de 1000 produits, un chiffre d'affaires en constante progression puisqu'on a quasiment triplé en 4 ans le chiffre d'affaires. On est maintenant autour des 120 millions d'euros. On est présent dans la quasi totalité des pharmacies françaises et un gros développement à l'export depuis ces 5 dernières années puisque nous sommes actuellement présents dans plus de 60 pays. Et chaque année, on développe de nouveaux territoires avec l'ensemble de nos produits. Alors bien sûr, on a de nombreuses marques leaders en pharmacie et dans de nombreux canaux de distribution. Alors bien sûr, depuis 2 ans, on est les leaders autour des produits à base de CBD, en particulier les huiles de CBT. Leader sur le marché du collagène. C'est un marché qui est plutôt récent en France mais qui est assez mature dans les autres pays comme en Europe, en Espagne, en Italie ou bien donc en Asie ou aux Etats-Unis. Alors, on est aussi numéro 1 du marché bien sûr avec la franchise de la marque Condrosteo sur le marché articulaire. C'est un produit, une innovation de laboratoire Gragnon qui a plus de 10 ans et qui est toujours numéro 1 sur ce marché du confort articulaire. Avec le décontractant musculaire, on est aussi leader du marché musculaire avec une gamme assez large de compléments alimentaires permettant de favoriser la décontraction des muscles et le confort musculaire au sens-là. Bien sûr, comme je vous l'ai dit en introduction, numéro 1 de l'oligothérapie avec essentiellement on démarre des médicaments d'oligothérapie avec les marques Gragnon, Oligostime et Oligosol, bien sûr, sous forme d'ampoules. Puis, on a développé de nombreux compléments alimentaires aussi à base d'oligo-éléments, que ce soit sous forme de comprimés ou de gélules. Et bien sûr, avec la marque E-Fit, on est numéro 1 de la nutrition sportive et la mince réactive aussi en pharmacie. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les innovations du laboratoire des Gragnon et de la gamme E-Fit avec nos produits à base de collagène et de morosil. Je vais vous présenter de suite. Alors tout d'abord, le collagène. Alors le collagène, il faut savoir que c'est une protéine essentielle pour l'organisme. C'est la protéine la plus présente dans tous les tissus de l'organisme puisqu'elle représente 30 à 35 % des protéines totales de l'organisme. Alors cette protéine, on va la retrouver essentiellement dans la peau, dans les tendons, dans les os, dans les cartilages, mais aussi dans les muscles. On va la retrouver aussi dans les cheveux. Et donc, c'est une grosse protéine qui permet la structure de l'ensemble des tissus conjonctifs, qui sont des tissus qui permettent de lier les organes entre eux et de maintenir une certaine structure, comme la peau, les os et les cartilages. Alors la principale propriété de cette protéine, c'est qu'elle constitue des petites fibrilles qui, en s'associant, vont constituer une fibre de collagène. Et dans le mot collagène, justement, il y a le mot col. Et vous comprendrez pourquoi c'est un rôle structural pour l'ensemble des tissus de l'organisme puisqu'elle va permettre cette rigidité au niveau des tissus et permettre le lien, justement, pour maintenir toute la cohésion de l'ensemble des organes au niveau de l'organisme. Alors cette protéine, elle est indispensable à la fois pour cette cohésion, l'élasticité et la régénération des tissus. C'est important, vous allez voir par la suite, cette synthèse, en fait, endogène de cette protéine est très importante, justement, pour régénérer tous les tissus conjonctifs du corps. Alors je vais passer un peu de temps sur cette slide parce que cette partie de la synthèse de cette protéine est fondamentale pour comprendre comment agit le collagène par voie orale. Alors tout d'abord, donc cette fibre de collagène est constituée d'acides aminés, comme vous savez, les protéines. C'est une succession de séquences d'acides aminés qui sont synthétisées au niveau des cellules eucaryotes par l'intervédiaire des ribosomes. Alors les ribosomes, tout simplement, de façon très schématique, ce sont des cuisiniers et ils vont utiliser une recette des cuisines à partir de l'ADN, puis de l'ARN messager au niveau de la cellule et pour pouvoir synthétiser des protéines, donc ces ribosomes, ces cuisiniers ont besoin d'acides aminés qui vont être les ingrédients. Et à l'issue donc de cette recette, va être synthétisées les protéines, toutes les protéines de l'organisme. Et donc le collagène en particulier, cette protéine est synthétisée au niveau des fibroblastes qui sont les cellules principales au niveau des tissus conjonctifs. Et pour qu'une synthèse soit efficiente, cette synthèse, il faut qu'il y ait de la vitamine C, donc de l'acide ascorbique, puisque cette vitamine C va catalyser la transformation de plusieurs acides aminés, en particulier la proline et la lysine. Il faut savoir qu'on va retrouver dans le collagène essentiellement trois acides aminés, la glycine, la proline et la lysine qui vont se transformer en hydroxyproline et en hydroxylysine. Alors cette conversion est nécessaire justement pour cette stabilité du collagène. Et pourquoi c'est important de comprendre comment est synthétisé le collagène au niveau des fibroblastes ? Tout simplement, quand on va absorber des peptides de collagène, on va stimuler la synthèse, sa propre synthèse de l'organisme et on va orienter les fibroblastes vers la synthèse de son propre collagène. Je vais vous en parler plus en détail. Alors, avant tout, on parle souvent de collagène, mais il y a de nombreux types de collagène. On en compte une vingtaine au niveau de l'organisme, tout simplement en fonction de leur structure et leur séquence d'acides aminés. On va retrouver les mêmes acides aminés, mais avec des séquences un peu différentes. Le principal collagène, c'est le collagène de type 1, qui est le plus abondant chez l'homme. On va essentiellement le trouver au niveau de la peau, des os et des tendons. Le collagène de type 2, lui, on va le retrouver essentiellement au niveau des cartilages. Il a une structure un peu plus solide puisque, vous savez, au niveau des cartilages, il y a des forces, des pressions, des contractions extrêmement élevées. Donc, c'est un collagène qui est très solide. Collagène de type 2, on va trouver un collagène de type 3 qui est un peu moins connu au grand public, mais c'est un collagène qui est essentiellement fibrillaire et on va le trouver au niveau des muscles et des vaisseaux sanguins. Et le collagène de type 5 puisqu'il est indispensable pour la fabrication au niveau de la structure des membranes cellulaires, mais aussi au niveau des cheveux. Et on le trouve aussi au niveau des tissus du placenta. Alors, vous voyez, c'est une protéine qu'on va retrouver dans tout l'organisme, mais de façon plus ou moins prépondérante en fonction du type de collagène, que ce soit dans les os ou les cartilages ou même la peau. Alors, on va s'intéresser particulièrement au collagène de type 1 puisque c'est le collagène qui est dit le collagène beauté. Alors, ce collagène de type 1, c'est le composant essentiel de la peau. On va le retrouver dans tous les tissus conjonctifs de façon très importante. Il va fournir cette structure au niveau de la peau. Vous savez, la peau est constituée de plusieurs quiouches. Et au niveau du derme, on va essentiellement trouver le collagène qui va permettre cette structure à la fois avec les céramides aussi, les céramides qui sont le ciment au niveau de la peau, qui sont des lipides indispensables pour la structure de la peau. Et donc, ce collagène, il permet à la fois la fermeté, mais aussi l'élasticité. Et par l'intermédiaire de l'acide hyaluronique, puisque l'acide hyaluronique est un autre composant que l'on va retrouver au niveau de la peau, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un polysaccharide et qui a un fort pouvoir hydrophile, donc qui va permettre une hydratation de la peau en association avec le collagène. Et ces principaux ingrédients, que ce soit le collagène et l'acide hyaluronique, vont permettre de ralentir le visment cutané, qui s'observe souvent avec une peau déshydratée, avec des fibres de collagène altérées, parfois coupées, et aussi l'élastine, qui est une autre produit qu'on va retrouver au niveau de la peau, qui, avec l'acide hyaluronique, sont les principaux composants qui vont participer à la fois l'hydratation, l'élasticité de la peau et maintenir sa structure. Retenez que l'on perd du collagène à partir de 25 ans, c'est très tôt, on estime qu'en à peu près par an, on va perdre 1% de son collagène. Donc 1% sur 25 à 30 ans, ça fait un tiers de collagène perdu à l'âge de 60 ans, ce qui est considérable. Et bien sûr, les effets se font ressentir d'un point de vue visuel, puisqu'on va avoir la peau qui va être fripée, on va avoir l'apparition des rides, cette peau va être mal hydratée, ce qui caractérise souvent les peaux les plus matures. Heureusement qu'il existe des solutions justement pour ralentir ce vieillissement de la peau. Alors, je vous le disais en introduction, l'assimilation du collagène, c'est peut-être la partie la plus importante à comprendre, tout simplement parce qu'on se pose beaucoup de questions, comment agit ce collagène quand on l'absorbe par voie orale ? On connaît les crèmes cosmétiques à base de collagène depuis de nombreuses années avec certains détracteurs. Au niveau du collagène, de nourrir la peau par l'intérieur, c'est ce qui est représenté par les produits de nutricosmétiques. On va s'intéresser surtout à la forme du collagène qui va être administré. Comme je disais, c'est une protéine native qui est une grosse protéine, 300 000 Dalton. Dalton, c'est l'unité de mesure de la taille du poids moléculaire d'une molécule. Et cette molécule de 300 000 Dalton, elle ne passe pas naturellement la paroi intestinale. Si on mange par exemple du cartilage de poulet ou de la peau de poisson, ce collagène va mettre beaucoup de temps à être absorbé et va être mal assimilé par l'organisme. D'où l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle des peptides de collagène, qui sont une forme hydrolysée de cette protéine, puisqu'on va à partir de 300 000 Dalton réussir à obtenir par un process bien particulier d'hydrolyse des peptides inférieurs à 5 000 Dalton. Mais nous, on va privilégier, vous allez comprendre pourquoi, les peptides inférieurs à 2 000 Dalton. Donc, on passe de 300 000 à 2 000, puisque ces fragments de protéines vont permettre de passer la paroi intestinale très facilement à l'aide de transporteurs. Il n'existe pas de transporteurs pour des protéines entières, mais il existe des transporteurs au niveau de la muqueuse intestinale pour les peptides, donc ces séquences d'acides aminés. Donc, on va privilégier des chaînes courtes d'acides aminés pour une absorption très rapide, une meilleure biodisponibilité et bien sûr, une meilleure efficacité. Alors, on s'intéresse aussi aux différentes sources de collagène, puisqu'il en existe de nombreux. Le collagène, il faut savoir, c'est une protéine dans tous les êtres vivants, dans tous les animaux en particulier. On ne trouve pas naturellement de collagène dans les végétaux, puisqu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, d'être structurés comme un animal. Donc, on va en trouver, bien sûr, dans les poissons, dans les bauvins, au niveau des oiseaux, en particulier les poulets d'Inde, et au niveau des cochons. Alors, parmi tous ces collagènes que l'on voit se développer dans de nombreux produits, nous, on a fait le choix de partir sur du collagène marin. Pourquoi ? Tout d'abord, puisque c'est le collagène de type 1 que l'on va retrouver de façon plus prédominante dans le collagène marin. Et ce collagène marin, il a une structure la plus proche de notre propre collagène chez l'être humain. Donc, une meilleure assimilation. Et on va justement hydrolyser ce collagène marin pour avoir une meilleure absorption, une meilleure efficacité. Dans les autres, chez les bovins ou chez les porcères, on va trouver plusieurs types de collagène, donc qui ne sont pas inintéressants en fonction des applications. Mais le collagène marin présente de nombreux avantages par rapport au collagène issu des bovins, des porcères ou même des poulets ou des dindes. Alors, en particulier, quand les personnes, certaines personnes suivent des régimes particuliers comme les régimes halal, cachères ou plus récemment le régime de pesco-végétarisme. En fait, ce sont des gens qui s'abstiennent de consommer de la viande, mais qui consomment des chairs issues de poissons. Pour ces régimes, le collagène marin est parfaitement adapté puisqu'il n'est pas issu des bovins ou des povins. Ce n'est pas du collagène bovin ou du collagène porcère. Comme je vous le disais, il a une structure très proche avec notre propre collagène physiologique. Les études ont montré une très bonne biodisponibilité. Et puis, on y pense moins. Il y a un risque quand même moins important, quasimul, de transmission de pathologie quelconque chez l'homme. Puisqu'on sait qu'à partir des bovins ou des oveilles, il peut y avoir des porcènes et des transmissions de pathologie. Donc, ce que l'on n'a pas constaté avec les poissons. Et puis, c'est co-responsable aussi d'utiliser du collagène marin puisque c'est des poissons issus d'élevage. Donc, il va y avoir une faible émission de CO2. On va préserver la ressource aussi au niveau de l'environnement. Donc, l'élevage des poissons à une émission de gaz à effet de serre qui est quand même beaucoup moins importante que les élevages bovins ou porcères. On l'estime à cette fois ce qui est même considérable. Et il y a une plus faible émission de CO2. Donc, à la fois, ce collagène marin est très proche de celui-là du collagène humain. Et puis, en utilisant aussi ce collagène, on est de quelque façon éco-responsable en privilégiant ce type de collagène. Alors, bien sûr, je le disais, ce collagène a fait l'objet de nombreuses études cliniques. Sinon, on ne serait pas là pour vous parler du collagène. Tous nos produits sont développés à partir d'actifs brevetés qui sont soutenus par des études, de nombreuses études cliniques. Et en particulier, une étude, une méta-analyse. On a retenu cette méta-analyse qui a été publiée dans un grand journal international, donc qui est le journal international de dermatologie. Et cette méta-analyse nous a intéressés puisqu'elle regroupait 19 essais cliniques. Donc, bien sûr, avec le plus haut niveau de preuve puisque randomisé en double aveugle, contrôlé versus placebo. Donc, avec plus de 1000 participants de 20 à 70 ans, essentiellement des femmes avec une moyenne d'âge de 50 ans, donc qui représente la cible de personnes susceptibles d'être en déficit de collagène, sur une durée de 4 à 16 semaines et avec des doses très variées de 300 mg à 12 g. Ce qu'il faut retenir de cette méta-analyse, c'est une efficacité à la fois sur la réduction des rides de façon globale, de façon statistiquement significative puisqu'on a un facteur P inférieur à 0,05, l'amélioration de l'élasticité de la peau et aussi, on y pense un peu moins pour le collagène, on y pense plus pour l'acide hyaluronique, mais une amélioration de l'hydratation de la peau avec une taille d'effet qui est particulièrement intéressante puisque pour la réduction des rides, on a une taille d'effet qui est autour de moins 1, pour l'amélioration de l'élasticité, on est autour de 1,3 et l'amélioration de l'hydratation autour de 1. Alors peut-être la taille de l'effet, ça ne vous parle pas, tout simplement, cette taille de l'effet, c'est l'impact d'un effet étudié, donc quand c'est proche de 1, plus c'est proche de 1, plus l'effet observé est important, par contre quand on cherche à prouver une réduction, là on va avoir une taille d'effet qui est plus proche de moins 1 et quand c'est proche de moins 1, l'effet vraiment d'un point de vue statistique est très significatif. Alors ces études vraiment ont montré sur ces trois aspects qui nous intéressent dans le vieillissement de la peau, donc qui montrent que l'utilisation de collagène par voie orale à des doses très différentes pendant une durée de 4 à 16 semaines avait une efficacité directe sur l'éclat de la peau, l'élasticité et l'hydratation. On constate même qu'il y a un effet rémanent après l'arrêt d'une cure de 3 mois de collagène, on constate un effet rémanent, la peau maintient un bon niveau d'hydratation et un bel effet. Alors là on vous présente aussi une synthèse des résultats en fonction des doses. On a décortiqué cette méta-analyse pour voir qu'en fonction, tout est question de doses et de délai aussi, puisqu'on peut, quand on est assez jeune, se supplémenter avec un gramme de collagène, c'est largement suffisant pour permettre à l'organisme de synthétiser son propre collagène. Et donc là on va observer une meilleure teneur en eau de la peau et donc une action assez rapide sur l'hydratation quand on utilise un dosage plus faible, de l'ordre 0,5 à 1 gramme par jour. Quand on augmente en fait la dose de collagène, on va avoir un effet sur l'élasticité de la peau à partir de 2-3 grammes pendant 8 semaines. Quand on augmente autour de 3 grammes pendant une durée un peu plus longue de 12 semaines, on va avoir à la fois un effet sur l'élasticité et l'hydratation. En revanche, si on veut avoir une action immédiate sur les rides, sur l'aspect visuel de la peau, il faut prendre une dose de 5 à 10 grammes pendant 8 semaines. Et là on va observer une diminution significative des rides au niveau des yeux. Et donc c'est intéressant parce que ces études cliniques ont montré un effet statistiquement significatif et sur des délais assez courtes. Quand on parle de 4 à 8 semaines, c'est extrêmement rapide. Et les doses sont des doses physiologiques qui sont parfaitement tolérées par l'organisme. Alors nous avons de nombreuses solutions, on a développé de nombreux produits à base de collagène chez Gragnon. Et en particulier, on va en retenir les principaux, les bestes parmi les bestes, nous avons le Gragnon Sublimnist. J'aime beaucoup ce produit puisqu'il est, ce Sublimnist, il se présente sous forme de peau, de peau de poudre, avec un dosage de 12 grammes de collagène marin de type 1, français et breveté. Donc soutenu par de nombreuses études cliniques, avec une synergie bien sûr, puisqu'il n'y a pas que du collagène dans ce produit. On va voir la formule en détail par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est sa facilité de prise puisque c'est une poudre à diluer. On a eu de nombreuses demandes de consommateurs, justement pour atteindre des doses importantes, 12 grammes de collagène, on ne peut pas mettre dans un comprimé ou dans une gélule. Donc la poudre est la forme galénique la plus adaptée à la prise importante de collagène. On a une cure de 20 jours d'utilisation, donc avec une cuillère doseuse, avec deux cuillères doseuse pour avoir 12 grammes de collagène par jour, et un très bon goût cerise qui est très plébiscité avec ce produit. Donc c'est vraiment un incontournable de la gamme, c'est le collagène beauté Sublimnist. Alors dans ce Sublimnist, on va y trouver bien sûr le collagène marin de type 1, naticole breveté, issu de la peau de poisson, avec une taille moléculaire de peptide inférieure à 2000 dalton, ce qui favorise l'absorption. On a rajouté de l'acide hyaluronique. Comme je le disais, ce polysaccharide est très intéressant pour l'hydratation de la peau puisqu'il va capter l'eau et la garder au niveau de maintenir cette hydratation. On a rajouté bien sûr des antioxydants. Comme vous le savez, la peau, c'est le premier facteur de défense de l'organisme par rapport à l'environnement extérieur. Elle a souvent agressé cette peau par les UV, la pollution et le stress oxydatif. Donc on a rajouté un cocktail d'antioxydants dont le coenzyme Q10, qui est un antioxydant très puissant et qui est particulièrement actif au niveau de la peau. Bien sûr, la vitamine E que vous connaissez tous et le sélénium, qui est l'oligo-élément le plus antioxydant que l'on connaisse et qui va permettre de limiter les effets délétères des radicaux libres qui sont présents en excès quand la peau est agressée par la pollution et les rayonnements UV en particulier. Et donc, on va limiter ce vieillissement prématuré de la peau puisque ces antioxydants ont la faculté un peu de se sacrifier. Ils vont s'oxyder et ils vont éviter aux organes dans la peau de s'oxyder tout simplement. C'est le fonctionnement de tous les antioxydants au niveau de l'organisme. Et puis, je vous le disais en introduction, la propre synthèse de collagène a besoin de vitamine C. Donc, on a rajouté de la vitamine C naturelle à partir d'un extrait d'acérola. Et donc, cette vitamine C est indispensable à la bonne synthèse du collagène. Donc, le mode d'action est très simple. En donnant à l'organisme ces peptides de collagène au niveau des fibroblasts, on va orienter sa propre synthèse d'endogène de collagène qui est déficitaire avec l'âge. Posologie très simple, 3 cuillères d'oseuse par jour. Et bien sûr, on est en clean label puisqu'il n'y a pas de conservateur, pas de sucre ajouté, pas de lactose, compatible pour les régimes, pour les personnes intolérantes au gluten. Et avec un collagène de très faible poids moléculaire puisqu'on est à 2000 Dalton avec ce collagène breveté. Alors, ce naticole, justement, il est issu de peaux de poisson avec un process d'extraction qui est extrêmement poussé avec une étape de purification qui permet d'obtenir des peptides de collagène très, très purs. Ce qu'on appelle le collagène naticole, on va utiliser des poissons d'élevage essentiellement. Et donc, c'est un produit qui est fabriqué en France avec tous les clean label sans toxines qui préservent aussi la ressource aquacole. Et il a l'avantage aussi, ce collagène, d'être sans odeur et neutre en goût. Donc, c'est intéressant aussi pour les personnes qui sont un peu sensibles au goût et à l'odeur du poisson. Donc, les goûts et l'odeur ont été neutralisés par ce procédé d'extraction et cette purification du collagène naticole. Une autre étude clinique a retenu notre attention sur l'acide hyaluronique. Alors, je vais y passer plus vite. Comme vous le savez, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui capte l'eau au niveau de la peau. Et donc, en rajoutant avec le collagène de l'acide hyaluronique, ça permet d'augmenter l'hydratation de la peau et de baisser de facto le volume des rides. Bien sûr, parce que très souvent, une peau déshydratée a tendance à se friper et être plus ridée. Tout simplement, si vous voulez faire un test pour savoir ce qu'est l'eau collagène, moi, j'ai l'habitude de dire de se pincer la peau et vous voyez à peu près au bout de combien de temps la peau va reprendre sa structure. Alors, moi, c'est pas super souple, mais je prends du collagène depuis quelque temps moi-même pour voir les effets tout simplement sur la peau de ma mère. Et cet acide hyaluronique agit avec le collagène justement au niveau de l'hydratation. Et on va retrouver dans le produit collagène sublignif le dosage utilisé dans les études, dans toutes les études cliniques, soit 120 mg. Une autre étude, toujours au niveau du collagène, c'est son action sur les rides, les rides de la peau et sur l'éclat. En particulier, cette étude qui a été menée sur 50 personnes pendant 12 semaines, avec un dosage important, 10 g de collagène que l'on va retrouver dans notre produit, on observe un effet significatif sur la peau puisque c'est avec une diminution de 35 % des rides de la peau, un éclat augmenté de 22 % et surtout une fermeté de 25 %, ce qui est quand même considérable quand on veut tester un effet d'avoir des résultats équivalents et d'un point de vue statistiquement significatif, comme vous le montre Versus Placebo, le schéma sur votre droite. Cette étude, bien sûr, a montré aussi un effet sur l'hydratation de la peau, donc avec une augmentation de 23 % de l'hydratation grâce au collagène. Alors, cette hydratation est augmentée aussi grâce à l'addition de l'acide hyaluronique que l'on a mis dans notre, dans la plupart de nos produits à base de collagène. Un autre produit de la gamme, intéressant, qui est le collagène plus beauté, c'est le premier produit à base de poudre qui plaît beaucoup avec son goût grenade. Là, on a 9 g de collagène, donc avec une cuillère d'oseuse, donc de 2 cuillères d'oseuse, je crois, de 5 g. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté à la fois de la vitamine C, bien sûr, de la biotide, la biotide qui est indispensable pour la multiplication cellulaire au niveau des cheveux et de la peau. Donc, c'est une vitamine B qui est très intéressante et indispensable. Donc, on a une action à la fois sur la peau et les cheveux avec la biotide et l'onagre qui agit, bien sûr, sur l'éclat du cheveu. Donc, l'huile d'onagre qui est un ingrédient très actif au niveau des cheveux. Donc là, vous avez une formule complète à la fois pour la peau et pour les cheveux avec un goût grenade, un mois d'utilisation, bien sûr, sans colorant, sans édulcorant et sans conservateur. Donc, on a une dose très importante en collagène avec 9 g de collagène de type 1 hydrolysé. Alors, ce collagène, je le disais, on a ajouté des antioxydants, comme dans tous nos produits. L'efficacité de ces produits est liée aussi à la présence d'antioxydants. Donc, avec du jus concentré de grenade et de la poudre de betterave qui sont des très bons antioxydants naturels pour protéger la peau. De l'acérolat, bien sûr, et de l'acide hyaluronique et bien sûr de la vitamine B8, donc la biotine, qui permet d'avoir une peau normale, mais surtout une action sur les cheveux avec un collagène toujours de faible poids moléculaire puisqu'on est inférieur à 2000 daltons. Posologie très simple pour l'observance, 2 cuillères doseuses par jour. Alors, je vous disais aussi que c'était le collagène protéine qui est naturellement présente dans l'organisme, donc très bien toléré. Pour les fortes doses, chez certaines personnes, on peut ressentir des gènes au niveau intestinal et on conseille de fractionner la prise chez ces personnes. Alors, c'est assez rare, mais ça peut arriver, il faut le savoir. Donc, tout simplement, en fractionnant un peu plus, au lieu de prendre deux cuillères par jour, en fractionnant en quatre prises parfois, ça permet de limiter ces troubles digestifs qui sont sans gravité et qui sont passagers. On a complété la gamme avec des comprimés aussi dans la gamme de nitris cosmétiques granions. Donc, le complexe anti-âge, qu'on appelle chez nous le COA-CO, donc avec du collagène marin, de l'acide hyaluronique et de l'acoenzyme Q10. On a un autre produit à base de rétinol, de biotine kératine, donc la kératine, la protéine principale qu'on va retrouver dans les cheveux et du collagène marin avec du zinc. Je vais vous expliquer pourquoi. Et un complexe hydratation, lui, qui est à base d'acide hyaluronique, de collagène marin et de céramine et de niacinamide, qui est une forme active de la vitamine B3. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le triventillage de l'acide hyaluronique, bien sûr, pour hydratation ? Le coenzyme Q10, qui est un antioxydant très puissant. Le collagène marin, bien sûr, qui va agir à la fois sur la structure, l'antiride et l'élasticité de la peau. Et puis, on a rajouté un actif intéressant, qui est une plante, l'immortel, un extrait d'immortel, qui, l'immortel, en fait, c'est un peu l'équivalent du rétinol de façon naturelle, puisqu'on va... Cet extrait d'immortel, en fait, la propriété de l'immortel, c'est d'avoir un effet tenseur sur la peau. Donc, il va agir immédiatement sur les rides. Puis, on a l'antioxydant incontournable en termes d'oligo-éléments, qui est le sélédium, qui, lui, va protéger la peau, les cheveux et les articulations, bien sûr, au niveau des muscles, comme tous les méfaits des radicaux libres. Et le manganèse, on le connaît un peu plus, cet oligo-éléments, pour les allergies. Mais il est indispensable, il faut le savoir, à la formation normale des tissus conjonctifs. Donc, il participe, il va aider les fibroblastes à synthétiser le collagène. C'est pour cette raison que l'on a rajouté du manganèse dans cette formule. Donc, c'est une posologie très simple, deux comprimés par jour. Toujours clean label, je le répète, sans conservateur, sans colorant artificiel, sans lactose et sans gluten. Et bien sûr, sans sucre ajouté. Donc, formule très, très bien tolérée. Alors, l'acide hyaluronique, dans cette formule, on a mis 200 mg, puisque c'est le dosage que l'on va retrouver dans nos nombreuses études cliniques qui montrent un effet significatif de l'acide hyaluronique dans l'hydratation de la peau et aussi dans la prévention de l'apparition des rides. Donc, cet hyaluronique, il agit en synergie avec le collagène à la fois sur le volume des rides, l'hydratation de la peau et de façon plus générale sur l'éclat de la peau. Et ces études ont montré qu'après un mois, on avait un effet sur le volume des rides après un mois de prise de 200 mg par jour. Et après trois mois, on avait une efficacité sur le volume des rides versus placebo. Donc, c'est très rapide. Alors, bien sûr, ce n'est pas après trois jours de prise que l'on va avoir un effet, mais après un à trois mois, on recommande généralement de prendre les produits à base de collagène pendant trois mois. Et des cures, on peut répéter plusieurs cures au cours de l'année selon les besoins. Alors, ce trio anti-âge a fait aussi l'objet avec le coenzyme Q10, son dosage d'études cliniques. Là aussi, on va, comme je vous disais, avoir un effet tenseur au niveau de la peau et avoir une peau, un grain de peau beaucoup plus lisse grâce au coenzyme Q10 et surtout à l'extrait d'immortel. Donc, on constate un effet à la fois sur l'hydratation à l'acide aéronique et sur la réduction des rides avec une peau beaucoup plus douce. Donc, ils sont liés à cette synergie d'action de ce trio anti-âge. Alors, deuxième produit de la gamme Nutri-Cosmétique, on a rajouté du rétinol, de la biotine, de la kératine, du collagène marin et du zinc. Je commençais par le zinc, c'est l'oligo-élément indispensable pour la peau, les cheveux, pour toutes les fanaires puisqu'il va stimuler la croissance. C'est un très bon antioxydant. Donc, il va protéger aussi les cellules de la peau, des cheveux, des ongles et il va permettre une croissance optimale des fanaires. On a rajouté de la kératine qui permet de maintenir, donc c'est une protéine qu'on retrouve essentiellement dans les cheveux et dans les ongles, qui permet cette rigidité, cette solidité. Donc, il y a un dosage très intéressant de 100 000 grammes par jour. Un dérivé de la vitamine A qui est le rétinol, qui est très connu, lui, il va améliorer le renouvellement cutané. Il a une action, donc en synergie avec le zinc pour renouveler les cellules et il va éviter le teint terne aussi au niveau de la peau puisqu'il va réguler l'hyperpagmentation qui est souvent liée à un excès de soleil ou après un coup de soleil, généralement, il peut y avoir des taches brunes qui apparaissent. Donc, il faut vraiment se protéger des rayonnements UV. Et le collagène marin, bien sûr, que l'on retrouve, notre collagène de type 1, de bas poids moléculaire. Donc, là, on a fait le choix de 1 gramme par jour, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est largement suffisant pour avoir une action sur la fermeté, la tonicité de la peau. Et on peut le prendre à partir de l'âge de 25 ans pour compenser une perte progressive en collagène. Et le dernier, c'est un trio qu'on appelle le trio hydratation, l'incontournable acide hyaluronique, bien sûr, le collagène marin. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, la peau est constituée de céramide. La céramide, c'est un peu le ciment de la peau. Ce sont des lipides qui sont indispensables pour la cohésion au niveau de la peau et qui interagissent à la fois avec le collagène et l'acide hyaluronique. Donc, avec ce complexe, vous avez déjà les trois principaux constituants de la peau. Et puis, la niacinamide, en fait, qui est la forme active de la vitamine, une des trois formes de la vitamine B3, des formes actives de la vitamine B3. Et cette vitamine, la particularité de protéger le fil hydrolipidique au niveau de la peau. Et agit aussi sur la régulation de la synthèse du sébum, au même titre que les céramides. Donc, cette vitamine B3, qui est une vitamine hydrosoluble, va permettre cette action à la fois apaisante et hydratante. Donc, vient compléter l'action du collagène, de l'acide hyaluronique et des céramides. Posologie aussi très simple, deux comprimés par jour et tous les clean d'abels que vous connaissez par cœur maintenant, qui caractérisent tous les produits gradients. Alors, des petits cas pratiques, parce qu'avec tous ces produits, vous allez vous dire, mais comment je peux les conseiller, comment on les utilise ? On peut l'utiliser à tous les âges de la vie, bien sûr, puisqu'à partir de 25 ans, on vieillit, on vieillit chaque année, bien sûr, et ça se revoit sur la peau. C'est le premier organe, en fait, qui est assez esthétique, c'est ce qui est très visuel. Il va y avoir une perte de fermeté, une pour déshydrater. Et donc, chez les personnes plus jeunes, qui veulent se supplémenter avec du collagène, on va conseiller le collagène beauté plus. Pourquoi ? Puisqu'il a un bon rapport qualité-prix. C'est une formule complète à la fois pour la peau, les cheveux et les ongles et avec un dosage très intéressant puisqu'on a 10 grammes de collagène. Pour une peau un peu plus mature, à partir de 50-60 ans, à la fois, on peut toujours prendre du collagène plus beauté, mais on va orienter souvent vers le collagène sublimiste parce qu'il va y avoir une action plus intense au niveau de l'hydratation. On a un dosage en collagène un peu plus élevé puisqu'on a 12 grammes par jour. Et les peaux matures ont été un peu plus exposées au soleil. Donc, il y a un cocktail d'antioxydants très puissant qui permet de limiter justement ces effets délitères des radicaux libres. Et donc, quand les rides sont plus marquées avec une peau sèche et qu'on veut un effet sur l'hydratation et sur les rides, on va privilégier le collagène Sublime Lift qui est, avec le collagène beauté, les principales références de la gamme. Pour les complexes de nutricosmétiques, alors je ne vais pas vous lire tous les cas comptoirs. Retenez tous les cas dans lesquels on peut les conseiller. Mais les dosages que vous avez vus en collagène, puisqu'on est sur une forme comprimée, sont un point moins élevé. Donc, on va l'utiliser chez les personnes plus jeunes généralement qui veulent prendre soin de leur peau, de leurs cheveux, de leurs ongles. Donc, on va privilégier une personne qui va rechercher un effet global sur la peau et les ongles et les cheveux, le complexe peau-cheveux-ongles, bien sûr, avec la vitamine B6 et du zinc qui vont agir sur le cheveu et éviter un effet cassant puisque les cheveux sont agressés au quotidien. Là, on arrive à la période de l'été avec l'eau de mer, avec les UV. Donc, les cheveux sont très abîmés ainsi que les ongles. Donc, on conseille ce complexe. Pour les personnes qui ont la peau très sèche, qui vont venir au comptoir, qui vont dire qu'il y a une peau très sèche, qui veulent nourrir leur peau par l'intérieur. N'oubliez pas, on pense que souvent, une crème est suffisante pour hydrater, mais j'invite tout le monde à manger des avocats, par exemple. Si on veut régénérer et hydrater sa peau de l'intérieur, c'est parfois bien plus efficace qu'une simple crème. Et donc, là, on va utiliser le complexe hydratation dans ce cas-là pour améliorer cette hydratation et la fermeté de la peau, avec ces céramides aussi qui représentent un nouvel actif tendance que l'on va retrouver dans de nombreux produits. Et de façon plus globale, on a le complexe, bien sûr, anti-âge qui est incontournable dans notre gamme, puisqu'avec le coenzyme Q10 et l'acide hyaluronique, on a un effet complet sur le stress oxydatif essentiellement causé par le soleil. Donc, avec ces trois produits, on peut associer, puisque les doses de collagène ou d'acide hyaluronique, on peut associer sans risque certains des produits. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire de prendre 4-5 produits différents en même temps, mais on peut, pour ces comprimés, associer les produits entre eux quand on veut un effet plus complet. Voilà, j'en ai terminé avec le collagène, qui était notre premier ingrédient très tendance, mais vous avez certainement entendu parler du morosil. Alors, le morosil, comme la photo l'indique, c'est issu d'un fruit que l'on aime tous, qui est l'orange sanguine, mais c'est une espèce particulière d'orange sanguine qui nous intéresse, qui est l'orange moro, que l'on va retrouver essentiellement en Sicile. C'est une orange qui a la particularité d'être très riche en pigments, en anthocyanes. Vous le voyez sur la couleur, c'est très, très marron, limite noir. Et donc, cet orange moro, en fait, on va utiliser un extrait qui est le morosil, qui est issu de la peau de cet orange. Pourquoi la peau ? Parce que c'est la partie la plus riche en anthocyanes. Et ces pigments, en fait, ont la faculté de limiter l'accumulation des graisses, mais surtout de favoriser la destruction des cellules graisseuses, donc les adipocytes, et d'éliminer les acides de gras. Alors, bien sûr, quand on parle de, je le dis souvent, quand on parle de minceur, de prise en charge, c'est un programme complet. Ça passe aussi par un régime particulier en fonction des personnes, mais surtout de l'exercice physique. Il n'y a pas de produit minceur où on avale une gélule en restant regarder la télé toute la journée. Là, on risque d'avoir des déceptions. Par contre, quand on prend en charge un programme complet, avec le morosil, ça va permettre d'accélérer le métabolisme et d'aider l'organisme à éliminer les graisses qui sont en excès, puisqu'on va stimuler le métabolisme. Et puis, des études cliniques, je vais vous détailler, ont montré aussi un effet visuel, à la fois sur le tour de taille et le tour de hanche, mais à la fois chez les hommes et chez les femmes. Et ce morosil, bien sûr, comme c'est un extrait d'orange, il n'y a pas de contre-indication connue. Il est très bien toléré par l'organisme. Alors, je vous disais, cet ingrédient, cet extrait de la peau d'orange de moros, il y a eu deux études cliniques qui nous ont particulièrement intéressés, dont la plus récente, une étude de 2022 sur plus de 100 personnes pendant trois mois avec un dosage de 400 mg par jour, a montré un effet significatif à la fois sur la perte de poids, puisque l'étude a montré versus placebo, une perte de poids de 3 kg, du tour de taille aussi de 7 cm et du tour de hanche de 6 cm, une diminution, ce qui est significatif. Et donc, ça a été analysé par un appareil qu'on appelle Dexa Scan, qui permet à la fois de mesurer la masse graisseuse, à la fois au niveau de l'abdomen et sous-cutanée, de la masse maigre, mais aussi des constituants de l'os. Bon là, j'en parle pas, mais avec le Dexa Scan, ça permet en fait d'avoir une photo de ces trois composantes, masse grasse, masse maigre et en quelque sorte masse osseuse. Et donc, c'est quand même significatif. Alors, il y avait une première étude conduite chez un nombre un peu moins important de sujets en 2015, donc qui a été complétée par cette étude en 2022, qui a été publiée dans de nombreux journaux en février 2022. Donc, ce qui est tout à fait récent. Et donc, dans notre produit, on a développé un complexe, parce que comme vous le savez, les produits gradients, il y a des produits unitaires dans certaines gammes, mais on cherche à avoir des synergies d'action les plus intéressantes possibles, avec un bénéfice-risque, bien sûr, favorable pour chaque patient. Alors, on a utilisé du morosil, donc avec le dosage que l'on va retrouver dans les études cliniques, donc 400 mg, qui va aider l'organisme à brûler les graisses et à stimuler le métabolisme. Et on a rajouté un ingrédient très connu dans les programmes INSEUR, qui est un extrait de noix de cola et qui est riche en caféine. Et surtout, le cola est connu à la fois pour son effet énergétique, mais aussi pour aider l'organisme à brûler les graisses. Brûler les graisses, c'est vraiment l'élimination, va favoriser l'élimination du tissu adipeux. Et donc, comme c'est un programme complet, bien sûr, quand on maigrit fort, on a un effet sur la peau. Parfois, la peau va se flipper, va avoir une mauvaise tenue quand on perd du poids rapidement. Et donc, on a rajouté du collagène, du lacide aéronique, comme vous le savez maintenant par cœur, pour à la fois la structure de la peau, la fermeté et l'hydratation de la peau. Donc là aussi, on a utilisé des dosages que l'on va retrouver dans les études cliniques. Et on a rajouté un détoxifiant qui est un peu moins connu, mais qui est très intéressant, qui est le vinaigre de cidre de pomme. Donc, il faut expliquer comment il agit. Retenez que c'est un détoxifiant pour le corps de façon générale, mais aussi un très bon détoxifiant au niveau de la peau. Clean label, sans gluten, sans lactose, sans conservateur, sans sucre. Pas de contre-indication connue. Il y a une posologie, comme tous les produits garnions, très simple. Donc là, on prend deux cuillères pendant 20 jours. Et puis après, on diminue la dose à 5 grammes, donc une cuillère doseuse, les 15 jours suivants. Donc, on a un programme complet, à la fois sur la peau, mais aussi sur les tissus adipeux. Alors, ce morosil, bien sûr, c'est un ingrédient très tendance que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux, mais pas que. Nous, on s'est intéressé aussi sur son effet sur l'organisme et comment il agissait. Et donc, ces études cliniques ont montré à la fois qu'il agissait sur les graisses, mais qu'il stimulait le métabolisme. Quand on s'est dit comment stimuler le métabolisme, on va rajouter d'autres ingrédients. Vous allez voir sur une autre innovation dont je vais vous parler en suivant, qui permet d'avoir une synergie d'action. Donc là, on a cherché à détoxifier, bien sûr, l'organisme avec le vinaigre de cidre de pomme, qui agit pour limiter la rétention d'eau aussi, donc qui draine, qui agit sur la peau. On y pense moins, mais grâce à l'acide acétique, il va y avoir une régulation au niveau du pH, qui permet d'avoir une peau plus saine. Et comme vous le savez, certainement au niveau de la peau, on a un microbiote cutané qui est très sensible au pH. Et dès qu'on a un pH qui est perturbé, il va y avoir le développement de certaines bactéries au niveau de la peau qui va favoriser le développement de dermatoses comme l'acné ou la dermite séborique. Donc, il faut aussi protéger son pH. Et donc, on a rajouté, bien sûr, les peptides de collagène pour stimuler à la fois sa propre synthèse de collagène et agir sur la fermeté et l'élasticité de la peau. Comme je vous le répète, avec l'acide hyaluronique, ingrédient indispensable, très hydrophile pour la peau. Donc, on a une formule complète. C'est un programme, j'insiste toujours. Faites du sport et il faut manger correctement aussi, bien équilibré. Et grâce à ce produit, en particulier le poudre minceur 360, vous avez vraiment, c'est un peu le catalyseur, l'accélérateur de votre programme minceur. Donc, puisque ça va drainer l'organisme, brûler les graisses aussi et hydrater la peau. Donc, on a vraiment une formule 4 en 1 avec ce minceur 360 qui est présenté sous forme de poudre, donc qui favorise l'observance. Alors, bien sûr, la poudre, c'est une forme organique très intéressante quand on veut administrer des forts dosages. Mais c'est un peu moins nomade. Il y a des personnes qui préfèrent des produits sous forme de comprimés puisqu'ils voyagent, ils se déplacent, c'est parfois plus facile à prendre. Donc, on a développé un produit qui est un complément alimentaire qui est le Calorie Stop 1200. Pourquoi 1200 ? Vous vous posez certainement la question. Donc, je fais un petit teaser. Je vais vous en parler par la suite. Donc, avec de nombreux ingrédients, on met trois ingrédients principaux. De nouveau, le morosil. Le DNF10, ça ne vous parle peut-être pas, mais qui est un ingrédient breveté assez récent et dont la conception est très intéressante. Et le chrome, bien sûr, c'est l'oligo-alément indispensable pour le métabolisme à la fois des glucides, maintenir une glycémie normale et qui agit aussi à la fois sur les lipides et sur le cholestérol. C'est vraiment l'ingrédient, l'oligo-alément du métabolisme, des sucres et des graisses. Donc, là, on trouve le dosage optimal à 200 microgrammes par jour. Je vais vous expliquer comment il agit. Donc, on a une action trois en un avec ce Calorie Stop 1200. Alors, bien sûr, le lactif morosil. Je n'y reviens pas dessus et que vous connaissez maintenant très bien. L'extrait d'orange moro, de la peau d'orange. On a rajouté de l'extrait de cola. Le cola, puisque c'est un brûle-graisse très connu. On a beaucoup d'études cliniques sur le cola qui, en plus de son effet énergétique, agit sur les graisses. Et on a associé un complexe de vitamines B, B1, B6 et de chrome. Justement, ces vitamines qui permettent de booster le métabolisme et le chrome qui va permettre de mieux incorporer les glucides grâce à l'insuline. Donc, il va favoriser en fait ce chrome, l'incorporation des glucides dans les cellules puisqu'il va favoriser l'affinité de l'insuline justement au niveau des récepteurs cellulaires. Et un autre ingrédient que l'on a rajouté, même trois autres, mais je vous parlais du DNF10 qui est un actif très intéressant pour moi. Et on a rajouté bien sûr des fibres issues du figuier de Barbary que l'on appelle un extrait de Nopal. Cette figue de Barbary est très riche en fibres et ces fibres justement vont créer une sensation de satiété et vont avoir un effet entre guillemets coupe-fin. Alors, l'homoro, retenez, action, brûle-graisse, très riche en antioxydants. Les pigments anthocyanes, ce sont des antioxydants très puissants, donc vont protéger aussi l'organisme des méfaits, des radicaux libres. Et puis, cet actif, le DNF10, tout simplement, ce sont des protéines, des peptides, donc issus des protéines, issus d'une levure. Alors, la levure, c'est un micro-organisme, c'est un champignon qui est très riche en protéines et en vitamines. Et on va utiliser donc des fragments de protéines qui sont issus d'une hydrolyse. C'est un peu le même principe qu'avec les peptides de collagène. Et les chercheurs ont pu voir que cet ingrédient agissait au niveau du cerveau, mais pas que, aussi au niveau du tissu adipeux. Je vais vous expliquer le mécanisme d'action. Alors, bien sûr, ces ingrédients ont fait l'objet de nombreuses études cliniques. On en a présenté deux pour schématiser, qui étaient les plus pertinentes. Mais il y a eu de nombreuses études réalisées par les fournisseurs de ces ingrédients. Alors, comment agit ce DF10 ? Ce sont des protéines issues de cette levure. Et les chercheurs ont pu montrer que ces peptides agissaient directement en diminuant une hormone qui est l'hormone de l'appétit. Comme vous le savez avant, quand on va regarder un plat ou quand on a faim, on a la synthèse qui est stimulée par le cerveau au niveau de l'estomac de la gréline, cette hormone de l'appétit. Tout simplement, ces peptides vont diminuer cette sensation d'abord de faim au niveau de l'estomac. Ce qui va réguler aussi indirectement le microbiote. Ces peptides vont réguler le microbiote en augmentant les bonnes bactéries au niveau intestinal. Donc, favorable justement pour la minceur et pour le métabolisme de façon plus globale. Et puis, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'il y a une action aussi sur une autre hormone qui est l'éthanorexigène, qui est la leptine. Et donc, par cet intermédiaire, on va diminuer la masse grasse puisqu'elle va favoriser justement le brûlage de ces graisses au niveau du tissu adipeux. Donc, à la fois, on agit sur la gréline, sur la leptine. Donc, ce sont les deux hormones qui se contrebalancent. Et au niveau cérébral, il va y avoir une action au niveau, je passe les détails, de neuropeptides, le NPY au niveau cérébral, qui lui va augmenter le niveau de satiété. Et donc, c'est une boucle. Donc, vous voyez, il agit à différents niveaux, ce DNF10. Et donc, c'est un travaux ici de la recherche sur ce champignon, cette levure en fait, qui est connue pour la fermentation du vin, pour le pain. On n'aurait pas de vin ou de vin, s'il n'y avait pas cette levure Saccharomyces et Révisiae. Et donc, avec ces nouvelles innovations aussi, avec son action sur la gréline et sur la leptine. Donc, particulièrement intéressante. Alors, tout à l'heure, je parlais de 1200, le nom du produit. Et bien, tout simplement, c'est parce qu'on a additionné les effets séparés des deux principaux ingrédients. à la fois, l'action du morosil et du DNF10, qui avait une action, selon les études cliniques, d'une perte équivalente à 300 kcal pour chaque heure. Et sur une période plus longue, le DNF10 va jusqu'à 600 kcal, donc au dosage utilisé dans ce produit. Donc, tout simplement, c'est juste à retenir. Après, ça dépend vraiment des personnes, des individus, des régimes, de l'hygiène de vie et surtout de la pratique du sport, comme je le répète, d'une bonne hydratation. Et le sport et une activité sportive, pas forcément le sport, mais marcher, se déplacer, est indispensable quand on souhaite perdre du poids. Je le dis, il n'y a pas de produit miracle en prenant juste une gélule ou un comprimé sans rien faire, en continuant à manger n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure, on risque d'être déçu. Donc, surtout, c'est un programme complet. J'insiste vraiment sur ce point. Alors, comment conseiller ces deux principaux produits ? Je vous montre le, voilà, c'est une petite boîte, le Calorie Stop et bien sûr le Beauté Minceur 360. Ce sont vraiment, j'insiste, des produits très complets avec une synergie. Quand une personne veut perdre du poids rapidement et qui ne peut pas faire trop de sport. Donc, juste un peu, on conseille toujours quand même à cette personne de faire du sport. Mais là, on va conseiller plutôt le Calorie Stop 1200 pour aider l'organisme naturellement à brûler les graisses. Bien sûr, il faut une alimentation équilibrée. J'insiste toujours. On conseille à cette personne, bien sûr, de prendre, de faire du sport. Mais c'est un produit avec le Grom qui a une action complète et le DNF10 et le Morosil qui va aider cette personne à perdre du poids plus rapidement que si elle ne prenait aucun produit. Et donc, pour les personnes aussi qui ont des envies de grignoter, vous savez, le Grom agit sur les pulsions sucrées, sur le cycle de récompense avec la dopamine et donc qui, ces pulsions sucrées ou salées même, mais essentiellement sucrées, contribuent à prendre du poids. Et donc, le Grom est particulièrement intéressant justement quand on a ces problèmes de pulsions sucrées puisqu'il va permettre de lisser la glycémie et éviter ces pics de glycémie qui vont entraîner un cercle vicieux et on va vouloir à chaque fois grignoter sans avoir de satiété. Donc, là aussi, on va conseiller quand on a des grignotages le Calorie Stop 1200. En revanche, quand on veut perdre quelques kilos avant l'été et puis qu'on fait du sport et qu'on veut vraiment aider son organisme à brûler plus rapidement les graisses et avoir une bonne peau aussi, on va conseiller ce minceur 360 puisque, comme je vous le disais, il y a à la fois du Morosil, vraiment le brûle-graisse et le collagène et l'acide hyaluronique, entre autres, avec des vitamines et des antioxydants. Et donc, on va privilégier ce produit quand on veut une action complète et quand on fait du sport à côté, ça va vraiment accélérer la perte de poids. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, il y a des questions, mais avant ça, je vais juste présenter Simplicure. Donc, merci à vous, Jean-Noël. C'était très clair et surtout très intéressant d'en savoir plus sur le collagène, le Morosil, mais aussi les compléments dégradants. Donc, comme je disais, il y a quelques questions. J'ai l'impression que votre collègue Colline en a déjà répondu à quelques-unes, mais il y en a quelques-unes où elle n'y a pas répondu. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est pendant que je présente Simplicure, c'est d'aller dans la rubrique Q&A et de regarder les questions peut-être qui ont été posées. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Simplicure, c'est une plateforme qui permet aux professionnels de santé de facilement recommander des compléments alimentaires de leur laboratoire favori à un seul et même endroit. Donc, Simplicure, c'est une plateforme qui a été créée pour vous aider à recommander des compléments alimentaires lors de vos consultations, car vous allez pouvoir recommander plusieurs laboratoires sur une même recommandation sans que vos patients aient un surco au niveau des frais de livraison, par exemple. Cela évitera également que vos patients se perdent sur trois à quatre sites différents et ne finissent pas par acheter les compléments que vous leur avez recommandés, alors qu'avec Simplicure, vous pouvez améliorer justement l'adhésion thérapeutique. Je vais partager mon écran afin de vous présenter Simplicure. Alors, du coup, une fois que vous êtes connecté et inscrit sur la plateforme Simplicure, je vais d'ailleurs vous envoyer la pop-up comme ça, vous pouvez vous y inscrire. Voilà. Donc, Simplicure, c'est gratuit. Ça vous permet de regarder les replays des webinaires précédents et celui d'aujourd'hui aussi. Mais le but principal reste de créer une recommandation pour son patient. Donc, quand vous êtes en consultation, c'est très simple. Vous allez sur créer une recommandation, ajouter un produit et alors vous pouvez directement d'ailleurs aller chercher les produits des gradions sur Simplicure. Alors, vous pouvez ajouter le complexe beauté dont on a parlé, le complexe hydratation de la peau. Vous pouvez également voir, imaginons, le collagène plus beauté sublime lift. Vous pouvez cliquer sur le produit et voir la fiche produit qui va apparaître et voir tout ce qui est posologie, contre-indication, bienfaits, ingrédients. Un petit peu lent de mon côté. Je ne sais pas pourquoi, c'est au ralenti. Mais du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que de toute manière, comme je le disais, vous pouvez voir tout ce qui est bienfaits, ingrédients, posologie, contre-indication, etc. Une fois que vous avez terminé d'ajouter les produits des gradions, par exemple, vous pouvez aussi également chercher par objectif santé, en incluant, excluant certains ingrédients, travailler par label et autres. Vous pouvez ajouter également les produits en favoris si vous le souhaitez et les retrouver dans mes favoris. Une fois que vous avez fini de créer votre recommandation, vous pouvez aussi modifier l'instruction de prise, bien que ça a été donné par le laboratoire. Aussi important à savoir, c'est que vous pouvez regarder le tableau récapitulatif des apports. Ça vous permet d'éviter les surdosages. Donc ici, comme vous pouvez le voir, si vous avez deux compléments alimentaires qui contiennent, par exemple, de la vitamine A, ça apparaîtra en rouge. Mais bon, bien sûr, à faire attention parce que vous savez qu'il y a certaines vitamines et minéraux qui s'éliminent par les urines, notamment comme le magnésium. Donc, ce n'est pas grave s'il y a un dosage surélevé. Vous pouvez aussi donner une réduction à votre patient, client ou alors vous prendre une commission. La dernière étape, il va falloir de l'envoyer à votre patient. Donc, soit vous créez le patient client sur Simplicure, vous encodez juste le nom, prénom et l'email et vous l'enregistrez et vous l'envoyez. Et donc là, le patient recevra directement par email. Ou alors, vous préférez copier le lien parce que voilà, vous avez envie de mettre, imaginons, vos conseils de nutrition en haut. Voilà, vous n'avez plus qu'à sauvegarder et copier le lien de la recommandation ici. À ce moment-là, du coup, votre patient n'aura plus qu'à cliquer sur le lien et ça lui dirigera directement vers le panier que vous lui avez créé. Donc, à ce moment-là, comme vous pouvez le voir ici, les produits ont bien été enregistrés. Le patient peut décider de supprimer un complément, d'ajouter un produit et tout simplement continuer vers le paiement. Il a aussi cette possibilité de payer en trois fois sans frais. Donc, ça, c'est hyper avantageux pour vos patients qui ont déjà la consultation plus les compléments à payer. Voilà, ça, c'est un avantage sur Simplicure. Pour revenir à la plateforme, vous avez aussi des tas de protocoles qui ont été établis par les intervenants des webinaires. Vous pouvez aussi créer vos propres protocoles. Vous avez un accès au catalogue et du coup, forcément, vous pouvez également demander de nouveaux produits s'il vous en manque sur Simplicure. On les ajoutera en délant les deux, trois semaines. La chaire de qualité, si jamais vous voulez voir comment on sélectionne les produits. Et enfin, les gains parce que vous avez une série d'avantages en étant sur Simplicure en tant que praticien. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je vous ai envoyé la petite pop-up Simplicure. Et en plus de ça, ça vous permettra évidemment de pouvoir recommander les produits dont on a vu aujourd'hui avec Jean-Noël. Je vais arrêter mon partage et repartager la présentation. Mais du coup, comme je le disais, sur Simplicure, vous avez plus de 90 laboratoires et plus de 1600 formulations. Pourquoi choisir Simplicure ? Comme je vous l'ai dit, ça vous fait gagner du temps car vous avez tout qui est regroupé sur une même plateforme et pas aller sur plusieurs sites différents. Vous améliorez l'adhésion thérapeutique et alors vous bénéficiez de certains avantages. La plateforme, elle est gratuite pour tout professionnel de santé. Et alors, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochains événements. Donc, ce jeudi 20 juin, vous aurez un webinaire sur l'endobiogénie avec le docteur Charabel Abishahine. Et alors, mardi prochain, vous aurez avec Marie-Pascale Ballet un webinaire sur le syndrome prémenstruel et les douleurs prémenstruelles. Voilà, on va passer aux questions-réponses. Je ne sais pas, Jean-Noël, si vous avez eu l'occasion de les regarder. Je remercie Colline déjà d'avoir pu répondre à l'ensemble, à quasiment toutes les… Ah, super. Il y en a une dernière, je crois. Alors, dans le fil de discussion… Non, c'est dans la rubrique Q&A. Dans Nouveau. Je n'ai pas de question. Dans Nouveau. Dans Publier, en fait. Ah, dans Publier. Oui. Il y en a d'autres dans Publier, d'accord. Oui. Ici, par exemple, « Bonjour, quelle différence entre collagène issu marin et collagène des œufs, merci. » Oui. Alors, le collagène issu de la coquille contient trois types de collagène. Donc, le collagène type 1, le collagène dont on peut moins parler, le collagène type 5 et 10. La principale différence avec le collagène marin, c'est que le collagène marin a une structure beaucoup plus proche de notre collagène physiologique, donc qui est mieux assimilé par l'organisme. Et donc, je veux dire, il y a d'autres… Il y a moins de risques aussi de transmission de quelconque pathologie de zoonose, qu'on appelle entre les œufs issus des volailles ou la peau de poisson. Et donc, le collagène marin, la plupart des études ont montré qu'il était mieux absorbé, mieux assimilé par l'organisme. Et donc, lui, ce collagène marin est constitué essentiellement de collagène de type 1, alors que le collagène issu de l'œuf, on va y retrouver trois types de collagène. Donc après, il y a des produits avec le collagène à base d'œufs, il n'y a pas de… Voilà, il n'y a pas de risque non plus à les utiliser, mais de notre côté, on préfère issu à la fois le collagène marin puisqu'il est éco-responsable. On maîtrise, on a une traçabilité parfaite avec les élevages, justement, de poissons. Et c'est un ingrédient breveté, des ingrédients brevetés qui permettent une traçabilité, une sécurité, justement, et bien sûr, une efficacité puisque le collagène marin qu'on utilise est soutenu par de nombreuses études cliniques. Donc, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour… Je ne connais pas suffisamment tous les ingrédients à base de coquilles d'œufs qui sont sur le marché, s'ils sont soutenus aussi par des études cliniques ou qui ont fait l'objet de méta-analyses assez poussées. Ok, merci pour cette réponse. Alors, il y a d'autres questions encore. Quelle différence entre le morosil et l'extrait d'orange douce ? L'extrait d'orange douce, je ne connais pas précisément. Le morosil, c'est un extrait issu d'une orange moro qui est vraiment une espèce très particulière que l'on va trouver essentiellement en Sicile. Et cette orange est connue pour sa riche concentration en anthocyanes qui sont des pigments antioxydants. Donc, il y a des antioxydants dans toutes les oranges. Pourquoi cette orange a été sélectionnée ? Parce qu'elle est plus riche que d'autres types d'agrumes en pigments qui nous intéressent particulièrement pour leur effet antioxydant mais aussi pour aider l'organisme à brûler les graisses. Alors, à quel moment de la journée faut-il prendre le collagène ? Je pense que vous y avez déjà répondu. Alors, pas vraiment. J'ai parlé de la tolérance. Généralement, on le prend le matin et on peut le prendre le soir. On fragmente la prise puisque quand on prend des grandes quantités, c'est préférable. À distance des repas, toujours pour une meilleure assimilation comme ce sont des produits qui ont une synergie avec de nombreux ingrédients, que ce soit des vitamines, des égaux éléments. On les prend toujours à distance de l'alimentation pour éviter des complexations ou des interactions. Et chez les personnes un peu sensibles, puisque chez certaines personnes, à partir de 5-10 grammes de collagène, on retrouve donc, c'est assez rare, mais il faut quand même le signaler, à ce moment-là, il faut leur recommander de fractionner la prise. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas le goût d'une poudre, des poudres. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a développé, dedans en avant-première, des shots de collagène. Je ne vous en ai pas parlé puisque ce sont des tout nouveaux produits. Ce sont des shots de collagène, alors format très pratique. Je vais vous montrer cette forme de boîte. Et donc, je vais ouvrir, je ne sais pas comment je peux. Voilà ce carton. Je vous les montre parce qu'on est très fiers de cette innovation. Il faut y penser pour les personnes, c'est un format un peu plus nomade. C'est un format plus nomade avec des shots, ce qu'on appelle des shots à boire déjà après un poids, 5 et 10 grammes de posologie de collagène. Donc, très facile à mettre dans son sac à mer, à emporter partout où on veut, avec un goût très intéressant. Et donc, on a un goût orange, par exemple. Non, un goût pêche, je crois, pêche et fruits rouges. Pardon, je ne connais pas parfaitement. Mais voilà. Pensez qu'il y a ces shots aussi pour les personnes qui n'aimeraient pas la forme comprimée ou la forme poudre. Ok. Merci. Alors, Elvira qui voudrait absolument qu'on répond à sa question. Un de mes professeurs m'a dit que le collagène avec le tryptophan en facteur limitant de la structure de la protéine, du peptide, collagène lui-même, c'est un facteur qui permet de juger de la qualité d'une chaîne peptidique. Moi, à ma connaissance, il y a certains détracteurs qui ont pu mettre en avant que des fortes doses, mais là, on est au-delà des doses que l'on absorbe, pouvaient interagir sur la synthèse du tryptophan. Je n'ai pas retrouvé d'études sérieuses le prouvant. Donc, si vous avez une source scientifique, je suis assez preneur. Ok. J'avais vu que c'était sur des doses qui sont au-delà de 20 grammes par jour. Et donc, on n'est pas dans ces dosages-là puisque nous, on recommande de prendre entre 1 et 12 grammes par jour. Ok. Merci. Alors, quoi d'autre au niveau des questions ? C'est vrai qu'effectivement, Colline a bien répondu à beaucoup de questions. Je passe vite en revue. Alors, ça, on a répondu. Non, ça, on l'a dit aussi. Morosile, contre-indication avec d'autres compléments alimentaires de santé ? C'est trop vaste parce que des compléments alimentaires, vous en avez avec des ingrédients qui sont parfois trop fortement dosés ou qui peuvent avoir des contre-indications. L'orange, les anthocyanes n'ont pas de contre-indications connues. Comme tout produit, ça n'a pas vocation à être pris pendant des années non plus. Pour ne pas surcharger l'organisme, il faut avoir toujours une bonne hygiène de vie à côté. Mais à notre connaissance, il n'y a pas de problème de tolérance à ce dosage-là de 400 milligrammes par jour de morosile. Ok. Merci pour la réponse. De façon générale, Elvira, il faut quand on prend plusieurs compléments alimentaires, les étiquetages sont maintenant, je dirais, depuis de nombreuses années, très clairs. Tous les étiquetages sont complémentaires, en tout cas distribués en France et déclarés, affichent la totalité des teneurs. Donc, il ne faut pas hésiter à associer, à additionner les teneurs avec aussi ce que l'on prend dans son alimentation. Pour éviter certains surdosages, mais il n'y a pas de risque du surdosage en morosile, par exemple. Par contre, certaines vitamines ou aux oligo-léments, si on associe 4-5 produits différents contenant les mêmes vitamines ou minéraux, il faut quand même être assez prudent dans certains cas. Ok. Merci pour la réponse. Et alors, j'envoie une petite dernière. Les études faites avec le calorie stop ont-elles été menées avec un rééquilibrage alimentaire en parallèle et ou la mise en place d'activités physiques ? Oui, toujours. Ça fait partie des critères d'inclusion ou d'exclusion des essais cliniques. Puisque quand on fait un essai clinique, il y a des critères qui permettent en fait de sélectionner, entre guillemets, les participants pour ne pas qu'il y ait des biais analytiques dans l'interprétation des résultats. Donc, j'ai des personnes qui avaient une activité sportive de différents niveaux et avaient un régime équilibré, un régime diététique. Donc, ça, c'est quand même indispensable, comme je le dis, pour tous les produits, entre guillemets, dans les programmes minceurs. Bien s'hydrater, se bouger et manger équilibré, c'est quand même la base. Et les produits minceurs en particulier, n'autres vont vraiment être le catalyseur. Ça va booster vraiment, ça va accélérer. Et ça va aider l'organisme, justement, à éliminer les graisses en particulier. Et le tissu adipeux. Ok. Merci. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, merci à vous tous pour votre participation. Merci à vous, Jean-Noël, pour ce super webinaire qui était très intéressant. Et merci aussi d'avoir répondu aux questions. Et merci à Coline également, du coup. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi. Et à jeudi prochain. Merci, Julie. Merci beaucoup à l'équipe de S'impliqure. Merci. Et à tous les participants et participantes. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.